Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La Carte Dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est Ensemble, rénovons notre système de santé. Un rendez-vous de et avec Jean-François Damont. Un partenariat avec la NCMP, l'Association Nationale des Collaborateurs de Ministres et de Parlementaires et Familles de France. Une production JSB Conseil. Partagez, parlez-en évidemment autour de vous. La Carte Dévitalisée, le podcast, troisième volet d'un sujet important. C'est sauver notre système de santé qui longtemps a été considéré comme l'un des meilleurs à travers le monde. Jean-François, on peut responsabiliser aussi les patients pour rénover notre système. Tout à fait Sébastien. Le rôle des patients peut être primordial dans la prise en charge thérapeutique. C'est une source d'économie qui de plus renforce l'efficacité, la solidarité et la fraternité. On peut parler en particulier de l'éducation thérapeutique, extrêmement efficace. Les anticoagulants étaient à une époque source, la source des accidents iatrogènes la plus importante. C'est-à-dire, c'était des accidents qui étaient en rapport avec la prise des médicaments. Et les hémorragies sous les anticoagulants qu'on appelle les antivitamines K, entraînaient 10 000 épisodes hémorragiques graves tous les ans avec hospitalisation. Et l'éducation thérapeutique a prouvé qu'on divisait le nombre d'accidents hémorragiques par 4 si le patient avait bénéficié d'une éducation thérapeutique. Il y a également une notion d'ambassadeur de santé qui, actuellement, n'est pas vraiment développée en France. Ce qui est, en revanche, en Europe, beaucoup de pays s'organisent justement pour donner un rôle actif aux patients. Donc nous, au niveau de la carte dévitalisée, nous avons différentes propositions. On souhaiterait créer des clubs des patients touchés par la même maladie, ce qui existe dans certaines spécialités, notamment les diabétiques sont extrêmement bien organisés. Mais par exemple, dans le cadre du cancer, il serait intéressant que les patients qui sont en cours de traitement, radiothérapie, chimiothérapie, chirurgie, puissent bénéficier d'un partage d'expériences avec des personnes qui ont déjà vécu la même chose. Ça permet d'avoir des conseils et ça permet également d'avoir un soutien moral qui est extrêmement important. Il y a également, dans les différents hôpitaux, les cliniques, la commission des usagers qui est importante et qu'il faudrait aider et renforcer. Il est important également d'éduquer et de responsabiliser les patients, notamment sur le fait d'éviter une surconsommation. Il faut rappeler aux patients que certains actes médicaux, même s'ils sont gratuits, ils ont un coût. Donc il faut éviter une surconsommation, particulièrement délétère en cette période de pénurie de soignants et de finances. Ce qui serait intéressant également, c'est qu'il existe une coordination entre les différentes associations de patients qui permettraient donc d'avoir plus de poids et de mieux s'organiser. Et puis, ce qui serait intéressant également, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est que des patients puissent aider le personnel médical ou paramédical qui est complètement débordé. Notamment, on peut évoquer pour les infirmières la pose des bandes élastiques, les injections sous-cutanées qui pourraient éventuellement, dans certains cas, être faits par des patients qui auraient été formés au préalable. Et tout serait sous la responsabilité, bien sûr, du professionnel de santé. Je pense également au drainage manuel lymphatique. C'est des drainages qui permettent aux gens qui ont des grosses jambes, ce qu'on appelle l'insuffisance lymphatique, qui permet donc de réduire de façon extrêmement efficace les œdèmes. Et malheureusement, il y a une pénurie très importante de kinésithérapeutes concernant le sujet, étant donné que peu de kinésithérapeutes pratiquent cette technique. Certains mettent les patients dans une machine dite de compression qui n'a absolument pas les mêmes résultats et qui, à long terme, peut entraîner au contraire une aggravation de cette déficience lymphatique. Vous venez d'écouter le podcast de La Carte Dévitalisée. En partenariat avec l'NCMP, l'Association nationale des collaborateurs, des ministres et de parlementaires, ainsi que Famille de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux, en tapant tout simplement « Carte Dévitalisée ». Et n'oubliez pas notre devise, « Ensemble, rénovons notre système de santé ».